Nous avons recensé, selon les statistiques de la NES, autour de 50 000 travailleurs émigrés en Tunisie. Donc vous voyez, il y a cette mutation, mais également, nous avons quelques problèmes également de retour. Un autre phénomène qui se développe maintenant, c'est le retour des travailleurs. Et l'INS a enregistré, entre 1999 et 2004, 18 000 retours. Environ, en moyenne, nous avons 3 500 travailleurs de retour au pays, en plus des chibamis qui font la navette et qui vivent dans une situation de précarité dans leur pays de résidence en France, en Allemagne et ailleurs. Alors, dans ce contexte-là, pour situer le problème des travailleurs émigrés en Tunisie, nous avons fait, l'UGTT a fait, en collaboration avec le BIT, une étude de Taran pour évaluer la situation d'une façon qualitative et qualitative des travailleurs émigrés subsahariens en Tunisie. Une autre étude a été également menée sur les conditions de vie et de travail des Marocains et des Algériens qui travaillent dans un certain nombre de secteurs, tels que le gardiennage, les services et d'autres secteurs. Ils sont importants, les Marocains et les Algériens. Ils représentent autour de 25 000. Mais, je vais vous donner avec beaucoup de transparence, les critères qu'on a recensés à travers une équipe de Taran sur la base d'un échantillon sur les travailleurs subsahariens. 75% de ces travailleurs sont des Irréguliers. Donc, qui dit Irréguliers dit précarité, dit absence au droit, dit également crainte, marginalité. Alors, ces travailleurs émigrés subsahariens viennent surtout de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Sénégal. Ils sont en différentes catégories. Ils sont des travailleurs, des immigrés, des immigrés de travail. Ils sont également des étudiants ou bien des stagiaires dans des centres de formation, mais qui travaillent pour payer leurs frais et qui travaillent en tant que saisonniers, qui ont souvent des cartes de séjour valables, donc qui sont plus ou moins réguliers selon les situations. Nous avons également des sportifs qui viennent sous des contrats, mais nous avons des travailleurs irréguliers qui se concentrent essentiellement dans le secteur du travail domestique. Quels sont les secteurs d'activité où se concentrent ces travailleurs irréguliers ? Il fallait aussi les situer pour développer une stratégie d'action. Ils sont dans le bâtiment, ils sont souvent dans des travaux pénibles. Ils sont dans les bâtiments, dans le travail domestique à raison de 60%, et surtout des femmes qui travaillent dans des conditions très difficiles. L'agriculture pour le travail saisonnier et surtout certains services, en plus du secteur informatique. 42% de ces travailleurs, selon l'échantillon, ont fait l'objet d'intermédiations payantes. Donc il y a de la traite de personnes.